La capacité de faire à quelqu'un Dans la section précédente, on a vu que le pouvoir, c'est la capacité de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait en dehors de cette capacité, ou inversement, nous avons vu que c'est la capacité à faire en sorte que quelqu'un ne fasse pas quelque chose qu'il aurait fait en dehors de cette capacité. Cela semble parfait et limpide, mais pour que cette définition fonctionne, il faut que des choses puissent avoir lieu ou non. Il faut que les acteurs aient la liberté de faire ou de ne pas faire quelque chose. En effet, pour vérifier qu'il y a bien une influence d'un acteur A sur un acteur B, il faut que le comportement de B puisse avoir lieu ou non. Il faut que B puisse, en théorie, ignorer l'influence de A. En effet, si tout le monde est contraint par quelque chose, il n'y a pas de pouvoir. Exemple, tout le monde est obligé de respirer, et personne ne peut prétendre obliger les gens à respirer, car tout le monde est contraint par la nécessité de respirer. Donc, si je prétends forcer les gens à respirer, je n'ai aucun pouvoir, mais je fais croire que j'ai du pouvoir. Ce qui précède explique pourquoi il n'est pas rare en politique qu'un acteur fasse croire qu'il a du pouvoir alors qu'il subit la force d'un système, il subit la force d'une logique, il subit la force d'une réalité. Prenons un exemple plus politique que le précédent qui portait sur la respiration. Si un pays est endetté et doit obligatoirement faire des économies sous la pression des marchés financiers qui augmentent leur taux d'intérêt, un chef d'État peut faire croire à sa population qu'il souhaite développer une politique de restriction budgétaire, par exemple pour faire des économies, alors que dans les faits, il n'a pas le choix. Pourquoi ? Il dit que c'est son souhait, que c'est son programme, il dit que c'est sa philosophie de faire des économies, mais il ne peut pas faire autrement. Parce que les banques ne prêtent plus d'argent et que son gouvernement doit tenir compte du risque d'une augmentation des taux d'intérêt. Dans ce cas de figure, le chef d'État peut vouloir faire croire qu'il va influencer le cours de l'histoire dans son propre pays, alors qu'il est lui-même contraint par les faits, par le déroulement de l'histoire, par d'autres forces, par d'autres pouvoirs, en l'occurrence ici, le pouvoir des marchés financiers. Un autre exemple réside dans les campagnes électorales qui dépendent de financements importants, comme aux États-Unis, à l'échelon présidentiel. Les candidats prétendent qu'ils sont libres de développer le programme politique qu'ils désirent, alors qu'ils restent en partie dépendants, les candidats sont dépendants des acteurs qui ont accepté de financer leur campagne. Les candidats sont amenés à promettre beaucoup de choses à leurs électeurs, tout en sachant, dans leur fort intérieur, que leur marge de manœuvre est limitée. Enfin, dernier exemple, dans certains régimes autoritaires, seul le parti qui a le soutien de l'armée peut espérer gagner les élections. Les candidats prétendent qu'ils sont libres de développer le programme politique qu'ils désirent, alors qu'ils restent en partie dépendants des dirigeants de l'armée et de la police, et ou de la police, qui ont accepté de les soutenir sous certaines conditions. Les candidats sont amenés à promettre beaucoup de choses à leurs électeurs, tout en sachant, dans leur fort intérieur, que leur marge de manœuvre, ici aussi, elle est limitée et dépend du bon vouloir, en l'occurrence de l'armée ou de la police. Ce qui précède a permis à certains d'affirmer que lorsqu'on n'a pas de pouvoir, la seule issue est d'arriver à faire croire que l'on dirige le mouvement alors qu'on le subit. On est alors en présence d'une forme de bluff reposant sur la croyance, en la capacité d'action de celui qui prétend avoir du pouvoir. Donc, encore un nouvel élément, pour que l'on puisse identifier qui a du pouvoir sur qui, il faut donc être sûr qu'un rapport de pouvoir a existé alors qu'il aurait pu ne pas exister. Sous-titrage ST' 501